L'Olympique de Hull et les draveurs de Trois-Rivières ont fait match nul 6 à 6 hier au centre Robert Guertin, dans une rencontre qui a duré plus de 4 heures en raison d'une bagarre générale. Avant de passer aux détails de la lutte avec Dominique Aymon et Joe Zouk, personne ne réussissait à marquer en surtant. Reportons-nous maintenant à 8 minutes 15 de la première période. Pianote Mark Dermott des Olympiques en venait au cou avec Jacques Dumais des draveurs. En tombant sur la glace, le jeune porte-couleur de Hull subissait une coupure à la tête qui s'y liait abondamment. Quelques instants plus tard, Sainte-Wallington et Joe Alloy quittaient le banc des Olympiques pour défendre leur jeune coéquipier. Conséquence, tous les joueurs des deux équipes se sont retrouvés sur la patinoire dans des combats qui n'en finissaient plus. Après plus de 60 minutes d'hostilité, l'arbitre Michel Labry, qui en était à son premier match dans la Ligue junior-major du Québec, réussissait à diriger les deux équipes à leur vestiaire. Pendant de longues minutes, les deux entraîneurs faisaient les 100 pas dans leur couloir respectif, attendant la décision des officiels. D'ailleurs, un juge de ligne enseignait ensuite Pat Burns et le jeu a pu reprendre quelques minutes après. Résultat, Sainte-Wallington est suspendu pour cinq matchs pour avoir été le premier homme à sauter sur la patinoire, et les Olympiques ont une amende de 1000 dollars, alors que Pat Burns est suspendu pour deux parties comme le veut le règlement. Après le match, Burns avouait que l'entraîneur de Trois-Rivières, Alain Vigneault, voulait visiblement sortir Brunet et Michael Kearns du match, se posant aussi des questions sur le travail de l'officiel. Lui, il nous a callé des punitions dans cette fois-là que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais attendu. On se ramasse à court d'un homme pendant 11 minutes, je pense qu'on a voulu aux 12 minutes. Le Ham a compris, il dit qu'il y avait au hamburger, il a frappé le gars intentionnellement pour le blesser, mais pourtant, Herbie est en tour, m'a donné du goût, pendant un bon deux minutes de temps. Là, il s'est relevé, puis il a commencé à se dégager, puis il a un coude qui a descendu dans sa main, puis il a donné un coup de poing sur son coude. Lui, il a callé cette tentative de blesser. Je ne sais pas s'il aurait pris son coude, il l'aurait mis à l'entour de sa main, puis il a eu bien des choses accidentelles. Et moi, ce que je ne comprends pas, la bâton est à McDermott, puis au numéro 6, Dumas, qui part l'affaire. Là, il arrête la partie, il arrête l'affaire, il revient, puis Dumas, il est sur la base. C'est quoi le raisonnement? Par ailleurs, on apprend que Herbie Wemberger est suspendu pour un match pour avoir tenté de blesser un adversaire, et les draveurs devront payer une amende de 500 $ pour avoir participé à la mêlée générale. Le président du circuit, Jules Courteau, envisage que d'autres sanctions pourraient être imposées dans les prochaines heures. Et ce soir, au calendrier, Drummondville joue à Dumas. Le match en force, prenant les devant 3-1 dans les 4 premières minutes de jeu. Puis, après s'être chamaillé avec Jacques Dumais, Ken McDermott s'est fait casser la tête sur la glace, et une mare de sang est apparue. C'est là que le bal a commencé. Quelques joueurs des Olympiques, dont Sean Wellington et Joe Alloy, ont alors sauté sur la glace pour s'en prendre à Dumais. Les deux bancs se sont alors vidés, et des bagarres ont éclaté aux 4 coins de la patinoire. Michel Labry, un arbitre recrut qui en était à son premier match dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, a décerné 7 pénalités d'extrême inconduite à chacune des équipes. En tout, 294 minutes de punition. Les Olympiques se sont alors retrouvés en infériorité numérique pendant 10 minutes. Celui de Rinald Gagné. L'entraîneur des draveurs, Alain Vigneault, en avait long à dire après la rencontre sur son vis-à-vis Pat Burns. M. Pat Burns est présentement très bas dans mon estime, puis même qu'il vienne à Trois-Rex, sa troupe, là, on va les attendre, puis ils ferment. De son côté, Burns était plus philosophique sur les événements de la première période. Ça fait partie de la game, c'est des choses que c'est sûrement qu'on ne veut pas voir, mais ça fait longtemps que ça n'a pas arrivé. C'est-à-dire qu'il va arriver, à un moment donné, à quelqu'un, puis c'est arrivé à nous autres. Chantal Maccabé, à Hall. Et Guy Lafleur est revenu en...